Là, on s'en va dans l'exposition. J'en ai pas. Tu sais, je l'ai cherchée en petit pépin. La place, je la trouvais pas. J'allais les trouver. Puis, on a une écureuil qui... L'écureuil. Bonjour! Ça me dérange pas que je vous filme? D'accord. Alors, bonjour! Bonjour! C'est quoi, vous, votre... votre expérience? Attends! Attends, on va faire un... Osmose à la côte. On a bien vu. Alors, allez-y, on vous écoute, les amis. Parlez fort! Moi, je m'appelle Léo. Oui. Toi, c'est Lémi. Toi, c'est Marnel. Vous pouvez vous expliquer. Alors, il va vous présenter une de nos expériences. Oui. Il se nomme. Parce que moi, c'est la classe. Non. La première étape, moi, est de prendre un bécheur. Prendre de l'acide acétique ou plus simplement du vinaigre à 10%. Non. L'oeuf, on le met dedans le vinaigre. C'est ça qu'on voit ici? Non. Oh, pardon. J'étais trop vite. Après, après une journée, on l'a sorti. On l'a sorti de la hotte. On l'a sorti de la hotte. H-O-T-T-E. Oui. Après, on l'a pesé. Et resté. Il pesait 90,3 grammes. On l'a sorti de la hotte. Toto et Rémi. Euh... Il resté juste la membrane. Après... Ici, ici, attends. C'est ici la membrane. Le dessus, la couverture, c'est la membrane. OK. C'est pas un air en plastique. C'est vraiment l'oeuf, là. C'est de l'oeuf, là. C'est de l'oeuf, là. Pourquoi il est couleur vert? Alors mon cobaye, Karina, ici, va toucher la membrane. C'est trop fou. C'est tout simplement ça, moi. C'est mon cobaye. Ça, ma cobaye, il touchera pas. Non, merci. Mais continue, Rémi. Ensuite, on l'a mis dans... Il a mis dans l'eau colorée. C'est tout la couleur à jambes. Et... 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 Ça... Ça avait donné... Ça... 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 On l'avait pesé. Ça avait... Après... Ça avait donné 110,41 g. Et... Il a... Il a... Il a pesé plus haut parce que... Euh... Non, non. Non. Tu m'as parlé de là-dessus. Donc là, au début... Euh... 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 Oui. L'œuf, il est plus concentré en sucre que l'eau. Ah. Le coloré. Donc là, euh... L'œuf, il a aspiré de l'eau pour que sa... Que sa concentration de sucre soit à peu près qu'elle assez de l'eau. Ok. C'est pour ça qu'il a brusse. Ok. Euh... Le dimanche mis dans du zéro naïs, le dimanche mis dans de l'eau colorée. Ok. C'est comme ça. Euh... Mais... C'est normal qu'il est comme ça. Parce que le zéro naïs est plus concentré de sucre que dans l'œuf. Ok. Alors, euh... Le zéro naïs a aspiré l'eau qu'il avait dans l'œuf. C'est pour ça qu'il est tout visqueux. Pis il y a du moins qui l'ont mis dans l'eau colorée. Alors c'est pour ça qu'il est comme ça. Et? Ça c'est à l'intérieur. Ça c'est à l'intérieur de ceux qui ont mis dans du zéro naïs. C'est plus de la jolie. Et ceux qui ont mis dans l'œuf dans l'eau de... C'est du liquide. Et euh... C'est un peu gratatiné parce que... Ah... 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 Mais parce que la membrane était grosse et maintenant elle est comme plus petite. Elle a dégonflé. C'est comme une personne... Qui parle de poids. Elle a un petit peu de surplus de poids. Mais quand vous pouvez voir, vu que c'est jaune, c'est le champ de l'œuf. Oui, on le voit au travers. Et celle-là ici, on le voit aussi, ouais. Un petit peu. Un petit peu. Un petit champ de l'œuf est attaché à... Qu'est-ce qui est arrivé? À la membrane. À la membrane. Et puis c'est assez dissous dans... C'est assez dissous dans le vinaigre à 10%. Vous avez mis du vinaigre entre vous? Non, on a mis de l'acide acété à 10% ou plus simplement du vinaigre à 10%. Ah! Non, dans... Avec lui. Juste vinaigre. C'est ça, Juste vinaigre? OK. Merci beaucoup. Merci! On a Laurent Parkin. Le clip, là. Et qu'est-ce que c'est, Guernard? C'est pas beau? Ah! Fait que là, on prévue de son truc, c'est là-bas. OK? On en a qu'est-ce qu'il est là. On a la qu'est-ce qu'il est là. OK? Alors, la prochaine fois, moi aussi, donc, on va regarder les vidéos aussi. Ah, Diego ici. Bonjour, Diego! Comment ça va? Peut-être que tu aimais ta semaine? Oui, good. Qu'est-ce que tu me présentes ici, là? Ton herbier. Bonjour, c'est une chelée. Bonjour, je m'appelle Lysia. Quoi? Nous allons vous présenter notre herbier. Là, c'est beaucoup qui nous ont attrapé. Notre herbier est obligé de vous jouer. Oui. Nous avons trouvé tous ces végétaux au port nature de la pointe au frais. Oh! Là, c'est un besoin de ce corps. Il y a quelques fois. 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 Nous sommes allés au port nature et avons vous soutenir tous ces végétaux. Oh, attends, tu as tous ces végétaux. Attends, 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 attends. Je suis laissé. C'est la même affaire. OK. Dans quoi vous avez mis ça, les végétaux? Dans un sac. OK. On continue? Oui. Dans un sac. Dans un sac. Dans un sac. Dans un sac. Ah, ben ça, mon chéri, il aime ça. Ça, là, moi, mon amoureux, là, il y en a plein de livres comme ça. D'ailleurs, il y a aussi un beau livre de M. Roger Latour qu'on va suggérer pour l'année prochaine. Continuez! Mon préféré est le sumac vinaigrier. Ah! C'est aussi beaucoup. Vous avez aimé ça? C'est aussi le sumac vinaigrier, le préféré à mon chéri. Toi, c'est là? Charnon. Ça, j'en ai dans ma cour, mon amie. Si tu regardas des vidéos, là, je vais l'envoyer à ta maman, là. J'en ai plein d'un chant dans ma cour. Continuez! Bonjour. Bonjour. C'est tout? Mais c'est excellent. C'est super le fun. Vous avez aimé ça? Oui? Bon. Moi, j'aime les quenouilles. Oh, wow! Oh! Ça y est, ça y est, ça y est. Oh! Ah! Ah! Il a donné la mère. Ah! Ah! Il y a des autres à côté. Il n'y a pas qu'à le dire. Passez-vous! Tu veux dire la poté, de la mache tapée? Non. Ah! On a dans le temps, je pense qu'on est là, avec ton café, wow! Yo, yo! Je vais vous présenter. Moi, c'est Michel. Bonjour, moi, c'est Jean-Paul. Michel, Michel. Moi, c'est Aline. Donc là, on a fait un programme, grâce au montage, qui fait qu'on a une delbyte qui s'allume et qui s'est là. OK. Ouais, donc, on a utilisé une programmation qu'on fait à l'ordinateur. Donc, une programmation, c'est en gros, c'est juste des commandes qu'on donne à un ordinateur dans son propre langage. Donc, à travers ce câble USB qu'on met dans l'ordinateur, on passe le courant qui fait, bien, une électricité qui fait allumer et éteindre les DEL et faire fonctionner tout le processus. Et on passe les données qui vont dans le microcontrôleur, ici, que ce microcontrôleur-là, il stocke les informations. Donc, quand on enlève le câble USB de l'ordinateur, et plus qu'on peut continuer de faire sa job parce qu'il y a déjà des informations, et pour l'électricité, bien, on a juste une idée batterie. Et l'envers, c'est le générique de l'ordinateur. C'est un peu de pignoter, parce que c'est un petit peu de programme qui est là, le Void Setup, Pin Model, Output, Void Loop. C'est une loop infinie qui dit que tu as envoyé du courant sur la pin 13. Ouais, c'est ça qu'on va exprimer. Ah, ok. C'est le film. On va introduire la pin pour dire que cette pin-là, c'est un numéro 13, puisque dès le film, ça dépend à la 13. Après, on a une sélection pour finir, on va parler du type de programmation. C'est-à-dire qu'on va parler entre collègues. En fait, on a le film mode, d'un film Output, qui, pour la sortie d'information, va vite ici, pour s'appuyer les informations. C'est-à-dire que when loop, en fait loop, mais loop, ça veut dire boucle en français. Donc, ça veut dire des informations qu'on va dire entre les accolades. Si, les accolades qui ont ce groupe de programmation-là, on pourrait passer ça à l'infini pour qu'ils aient clignoté entre la lumière après. Au point, on a du filoir et du filoir. Ah, ouais. Ce qui fait que, là, à sa rue, mais à ce moment-là, ça attend mille millisecondes à bord de celle-là. Ça attend mille millisecondes à bord de celle-là. Ah non, c'est-à-dire qu'on va arrêter parce qu'on a l'air weird. C'est-à-dire qu'on va arrêter parce qu'on a l'air weird. C'est-à-dire qu'on va arrêter.